Ouais donc salut les gars, donc là je vais faire une petite série de tir avec ma carabine 22 long rifle Voilà, je vais tirer avec le modérateur de son, avec la lunette 3x9x40 Et voilà, je vais tirer avec des balles subsoniques aussi, bon parce que j'utilise le silencieux évidemment Donc bon, je vais me placer une petite cible Je vais me caler sur le capot de la voiture Et voilà, je vais vous enchaîner une petite série de tir Bon, j'ai déjà fait un tir, donc regardez la précision à 20 mètres Bon c'est pas étonnant, à 20 mètres c'est pas très loin non plus Je suis pas du tout un professionnel du tir Je me qualifierais plus de guignols Donc voilà, vous attendez pas un truc de fou Et là je tirer parce que en fait je me suis acheté des balles de 22 du coup subsoniques de RWS Donc celle là Donc c'est une assez bonne marque je pense, enfin j'ai l'impression Et du coup j'ai des vieilles balles subsoniques qu'on m'a donné que j'ai dans le chargeur ici là Donc j'en ai 4 Donc voilà, j'ai 4 balles subsoniques qu'on m'a donné Donc je vais les tirer parce qu'après il faut toujours tirer avec les mêmes munitions Parce que sinon tu perds de la précision en fait Si t'as réglé ta carabine avec certaines munitions et que tu tires avec d'autres munitions après Bah du coup elle est plus réglée Ah en fait je suis peut-être à 20 mètres ou 25 mètres Allez hop, on est là bas que dans la chambre Hop, il n'y a pas la sécurité On se calme sur le capot Il est chaud parce que je viens de rouler Vas-y je me calme 3 Bon j'arrête de parler je suis essoufflé Je bouge comme un porc Premier tir Toujours ramasser ses douilles Deuxième tir Je vais mettre un quickscope cette fois-ci 3, 2, 1 3 à gauche C'est parti pour un troisième tir Là j'ai pris plus de temps donc j'ai mieux tiré Et là normalement je crois que c'est la dernière balle Donc voilà après aussi Enfin plus on est près moins on est précis tu vois La balle en fait quand elle part vu que c'est un canon rayé Elle fait comme ça Et petit à petit Je te refais Elle fait comme ça au début 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres Et après elle est plus précise Donc c'est pour ça que Normalement il faut la régler pour une distance Et après c'est réglé pour une certaine distance Si t'es pas à la bonne distance Bah c'est plus trop précis Et en plus de ça tu vois La lunette elle est surélevée par rapport au canon Du coup en fait la lunette Faut l'incliner un peu vers le bas Pour qu'à un moment ça croise la trajectoire de la balle Et du coup plus le viseur est haut Moins c'est précis sur une longue distance Tandis que si le viseur il est à ras du canon Bah du coup t'es précis sur une plus longue distance Bon ça c'est de la balistique Je suis pas du tout professionnel Mais bon C'est ce que je pense Bah je fais mon dernier tir Parce que tu t'emballes les couilles de ce que je te dis de toute façon Et en plus il pleut C'est bon il n'y a plus de balles Donc après bon quand t'as terminé Hop t'appuies sur la détente et tu fermes l'armement Faut plus faire détente en même temps parce que sinon le ressort il reste tendu C'est pas bon pour la carabine Donc voilà Je vais vous montrer la précision Voilà trop en haut à gauche Je crois que l'autre tir aussi était trop en haut à gauche Et bon celui là c'est quand j'ai fait le quick cop aussi Et donc bon voilà pour ce qu'il en est Donc elle tire un peu trop en haut à gauche Mais de toute façon je m'en fous parce que là je change de munitions Donc pareil avec les autres munitions Ça va tirer trop en bas à droite On sait pas Donc voilà maintenant je vais pouvoir les régler très précisément Avec les nouvelles munitions que je viens de m'acheter Allez je vous dis ciao Et à très bientôt les frères Sous-titrage ST' 501